... C'est-à-dire cette lâche tentative d'assassinat du chef de file de l'opposition et de M. Fayamino ici présent. En conséquence, nous appelons sur l'ensemble du territoire, la République de Guinée, l'ensemble des Guinéens épris de justice, de paix et de liberté, à manifester, protester massivement demain contre cette lâche tentative d'assassinat. Nous appelons également lundi prochain à une ville morte pour montrer que la Guinée ne doit pas devenir un pays dictatorial. Et mardi, nous appelons nos militants à sortir massivement pour montrer que nous avons à cœur que les accords qui ont été signés soient respectés. Il s'agira d'une marche pacifique. Pour l'heure, je tiens à dire à l'ensemble du peuple de Guinée, avec mes pères réunis bien à moi, que ce qui s'est passé ce matin est grave, que ça ne doit pas être minimisé, que ça doit être pris en compte dans la démarche démocratique qui est la nôtre et que demain, il faut que les militants, les Guinéens, sortent pour protester. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501